45 nœuds, on va dire que c'est des top speed. Avec 20 nœuds de vent, il y a 45 nœuds de vent dehors. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit, ça commence à siffrer. Les foils entrent en charge, ça décolle. Ah oui, ah oui, ah oui quand même. C'est monstrueux, c'est monstrueux. On vient croiser un bateau de croisière, c'est une bouée, c'est une marque. A l'instant où je vous parle, il est déjà à 400 mètres. On est à 38 nœuds. On est à 36. On est à 36. On est à 36. On est à 36. Il n'est pas très bordé mais... 40 nœuds. On a à 36. 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 je ne suis jamais allé aussi vite à la voile là on est stable à 40 nœuds et quand je dis qu'on est stable, c'est incroyable, ça ne bouge pas je ne veux pas passer en escape route c'est les moments difficiles parce que c'est le moment où il faut aller sur le pont voire sur la baume pour ranger tout ça mais un bout de voile qui dépasse de 50 cm de son logement ou son lési, c'est problématique par rapport à la finesse du reste et des ferring aéro qu'on a mis sur le bateau donc c'est des choses où effectivement on doit être vachement rigoureux et voilà ça c'est un travail de tout l'équipage c'est dans le pliage ou il y a un lési bag ? il y a un lési bag, on essaye de faire effectivement les choses le plus facile et le plus performant en même temps mais à un moment il y a quand même l'action humaine, il faut aller des fois y mettre les mains, y mettre les pieds comme un gros bateau c'est grand lési bag, t'es super en sécurité et surtout t'es au milieu de la plateforme alors sur un monocoque quand il faut aller à bout de la baume faire un truc c'est super dangereux quoi t'es dans le ville au dessus de l'eau des fois ouais donc là on est quand même vachement là donc t'as des moments engagés ? le risque aussi c'est de se faire dégager par le vent franchement quand on est à football auprès, se mettre debout ici le vent de la baume commence à être un risque parce que là on tombe on tombe directement c'est comme un tombeau quand on arrive dehors c'est pas si rassurant que ça mais par contre il y a pas d'eau, il y a très peu d'eau et si tu dois aller sur la baume tu peux te harnacher ? ouais tu harnaches tout le temps ? ouais sur le bout du lési on peut s'harnacher mais en moyenne le barreur doit calmer le jeu quand il y a quelqu'un qui est en dehors du cockpit quoi on ne doit pas être en train d'attaquer parce qu'en plus dès qu'on attaque le bateau fait des dérapages sur le côté et ça pour tenir debout c'est limite impossible même quand on se déplace là on a mis des trucs partout là récemment on n'arrive pas à tenir debout quoi il y a des protections ? genouillères, casques ? David répond David notre équipier du choc on en mettait sur les imocas parce que finalement les imocas sont encore plus violents et le GZ16 on naviguait avec des fois les genoux hier c'est pas très agréable mais ouais il faudrait peut-être y penser parce que le jour où on va s'arrêter on est à 80 km heure quoi des fois le jour où on va s'arrêter on va s'arrêter totalement ouais mais c'est vrai que pour l'instant je pense que c'est plus engagé de naviguer sur un imoca dans ses mouvements que sur un bateau comme ça qui fait quand même 33 mètres donc on a des mouvements mais on est dans un petit espace on est quand même au milieu d'un bateau, au milieu d'une plateforme on n'est pas agité, ça change beaucoup de choses et on a beaucoup moins de ralentissement que les imocas aujourd'hui qui sont des petits bateaux qui vont très vite par rapport à celui-là qui décolle et qui atterrisse tout le temps et qui décolle et qui atterrisse c'est presque plus le vent apparent c'est un danger qui n'existe pas sur les autres bateaux de se faire embarquer si on se tient quand on revient on est quand même accroupis comme ça comme si on était en train de marcher sur le toit d'une voiture quoi en disant j'ai pas envie de me faire dégommer quoi C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.